Paf ! Allez zouf ! On est parti donc pour cette découverte, ouverture, unboxing de ces boosters Final Fantasy Opus 2. Et coucou Calicante, comment que ça va ? J'en ai donc 24, on va s'en faire 12 à peu près aujourd'hui et on fera les autres plus tard. Donc dans celui-ci, visiblement, on peut avoir 60 communes, 42 rares, 32 héroïques, 14 légendaires et 148 préniums. Et il me semble que comparé à l'Opus 3, il y a des full art dans l'Opus 2. Voilà. C'est sûr que côté FF7, je ne vais pas dire non. Je trouve aussi un peu, mais... Hop ! Alors là, logiquement, c'est full découverte. Je ne connais pas cet Opus. On va essayer de faire 1, 2, 3, 4 comme dans l'Opus 3. J'ai l'impression que les cartes sont un peu plus fines. Hop là ! Oh ! Il y a du FF10 dans celui-là ! Déjà, ça commence très bien. Il y a du FF10 dans cet Opus, donc je suis refaite. Je vais juste un tout petit peu baisser la musique. Voilà. Tac ! Nous avons donc logos d'FF10, bien entendu. Enfin, d'FF10 2 que ni uv. Aïe, 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 ça pressent des trucs très très cool. Donc un des deux tickets, tac. Il y aura Yuna, baby. Donc un des deux, ce qui serait, c'est qu'il y ait des représentations des vétisphères. Mais ça va nickel, Calicante, et toi ? Quoi de nuf ? Les différentes vétisphères d'FF10 2, ça serait très très cool, parce qu'elles sont sympas. Bien entendu, un des deux j'acquille en compagnie de Madame Leblanc. Donc c'est une rare, la numéro 84. Allez, Rinoa, bien entendu. Ok, donc sur FF10, FF8. Eh bien, écoute, il promet d'être plutôt pas mal, cet opus. Donc c'est une rare aussi, le numéro 48. Qui brille, devrait être pas mal. Parce qu'elle a dans les cheveux. Rinoa en sur-orbite, bien entendu. T6. La Chouinette. C'est une rare aussi, FF8, off course. En termes de popularité, ça se bat entre le 7, le 6 et le 10. Ouais. Bah quand tu regardes sur les forums spécialisés, FF6 serait l'opus, le plus aimé, récompensé de la saga des FF. Visiblement. Et je ne l'ai pas encore fait. Faudrait faux cul. Oh, il regarde encore le cul des bouches. Ouais. C'est bien. Hop. Pardon. Hop là. Allez. Allez. Ok. On est reparti. Hop. T'es qui, toi ? Igus. FF3. C'est une héroïque. Le guerrier de la lumière. Ah, c'est le pote à lunettes, je crois. Un barde. Oh, il y a du FF14. Non, mais définitivement, meilleur opus, en fait. Il y a du FF14. Oh là là. Le Robanu. Oh, le Robanu. Je veux Robanu. C'est une commune. Atlas Bard. On a le vassal Perrette. Dissidia. Encore une fois, du Dissidia, on en a eu pas mal aussi dans l'opus 3. Oh, joli. Et coucou, Stéphie. Comment ça va ? Oh, elle est style et l'astromantienne. Ok, qui est encore une classe d'FF type 14. Euh, FF type 14. Yes. FF type 14. Un nouveau jeu. FF 14, donc le MMO. Elle est très jolie, cette carte. J'ai pas encore vu de FF5 ou type 0. Ah bah, dans l'opus 3, pourtant, on en a eu. Du FF type 0, il n'y avait que ça, Chaltier. Rossa, FF 4. Encore des classes FF 4. Encore des classes. Personnage FF 4, cette fois. L'invocateur. Donc, on va être sur les classes FF 3, visiblement, dans cet opus-là. On est sur une commune. Oh, sur cet opus ? Non, il n'y en a pas encore eu. Le chevalier dragon estilien. Au secours. Le chevalier dragon estilien d'FF 14. Quel enfer. Oh, lui. Beaucoup trop mignon. Qui êtes-vous ? FF 12. Alors, je ne connais pas un FF 12. Je ne l'ai pas encore fait, pour le coup. Mais ça, ça va être un de mes personnages préférés. Je vous le dirais. Pro kawaii. FF 3, best FF pour KO. Il était très cool. Jusqu'à ce farm des Enfers. Ok. Eh bien, écoutez. Une kybri perso. FF 12. Encore une fois, je ne vais pas avoir la ref. Mais je vous le dis direct. Moi, je veux des kybri FF 10. Le reste, j'en ai rien à foutre. FF 10 dans cet opus. Je veux des kybri FF 10. Voilà. Et puis, c'est tout. Donc, Vayne. Qui a une tête de méchant. C'est un méchant ? Je ne sais pas si c'est un méchant, mais... Alors, c'est une veine de l'avoir. Allez, ça y est. Ils vont tous... Panic. Donc, la kybri. Yes. Je ne dirai pas qui c'est. Ok. On ne saura pas qui c'est. On verra quand on le fera. Très bien. D'ailleurs, le sondage est toujours en cours sur le Discord, vu qu'on finit... Il est très chevelu, vu qu'on finit le TELOF tout à l'heure, et bah... Commence techniquement le FF à semaine prochaine. Pas l'homme ! Ça va être rigolo de les avoir comme ça. Je vais aller chercher mon classeur et cocher ce que tu as en double, et que je n'ai pas de soucis, Stéphie. On ne vous rappelle pas, dans l'Opus 30, on en a eu pas mal des FF4, mais qui n'étaient pas du tout... Enfin, pas en mode chibi, les persos. Et repierre. Donc, pas l'homme, FF4. Oh, mais t'avais focus ! Mais t'avais dit que le focus, c'était bien ! Oh, Fran, FF12, je la connais ! Elle est cool, Fran. Donc, c'est une rare. Elle est jolie, cette carte. Kissis, Kissis, qu'on a déjà eu dans le premier paquet. Super ! Super, il est double. Baltier, que je sais qui c'est aussi, hein. FF12, qui est d'ailleurs le pote à Fran. Elle est vraiment sympa, cette carte. Donc, il brille, elle doit être très jolie. Ouais, mais écoute, pour l'instant, le mage noir d'FF14, non, ça veut être chiant. Allez, fais pas grève. Le mage noir d'FF14, Tu aurais pas un crochet love sur les lapins ? Quoi ? Tu aurais pas un crochet love ? Quoi ? Faut me la refaire, Yumi Didi, je crois. Un crack love ? Quoi ? Je comprends pas la question. Donc, le mage noir. Oh, Nono, beaucoup trop mignon, je suis... FF12. Mais je vais kiffer FF12, en vrai. Nono, encore un petit mog, beaucoup trop pipou. Putain, ils sont en commun, mais... Le guerrier FF14. Très cool. Ah, non, c'est pas des lapins, c'est des... C'est des mog, Yumi. C'est des... C'est des mog. J'adore les mog. Bah, j'en ai d'ailleurs un de tatoué, hein, avec ma magnifique Shiva. J'ai un mog là, et un mog là, avec ma belle Shiva d'FM10. Donc, oui, oui, je... Je confirme, hein. Je kiffe les mog, c'est beaucoup trop mignon. J'adore ça. Le guerrier de la lumière. Le chasseur d'FF3. Oh, moi ! L'arbre fallacieux. Bah, pareil, ça, ça va être du Dicidia. On va en avoir partout du Dicidia, hein. Ah bah, la sorcière illusoire. Ça, c'est la connasse d'FF8. En Dicidia aussi. On va l'aventurier fallacieux. Allez. Et en qui brille. C'est de la merde encore. Selfie ! Yes ! Une carte perso. C'est bizarre d'avoir juste fait des grosses têtes, comme ça, en carte perso. Je trouve pas ça moche, hein. Je trouve ça rigolo. Eh bien, selfie d'FF8. Qui est une rare. En qui brille. Pourquoi pas. Elle nous fait des super selfies. Ah bah oui. Pour un perso de cash. Mais quel enfer. Bon, elles sont où les cartes FF10, là, par contre ? Excusez-moi, hein. On m'a vendu du FF10, là. C'est où ? Ah, la Rydia. Très, très bon perso d'FF4. Rydia, une carte rare. Elle aussi en qui brille. Elle doit être cool. Elles sont chez moi. Super, Stéphie. J'arrive. Chalua d'FF7. Dirge of Cerberus. Ok. On va encore avoir du Dirge of Cerberus dans celui-là. Ok. Elle est cool, hein, Rydia. Elle est jolie, ouais. Elle est vraiment jolie. Ah mais sérieux, qui se tisse ? Casse-toi. Elle va nous polluer tous les decks. Allseed. On fait FF12. C'est quoi, ce Cid ? On dirait Elvis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Très bien. On est sur une héroïque. Bah, il a une bonne... Cid d'FF12. Le viathan ! Les premières invocations. C'est bon, ça. Et du grand méchant d'FF15. Léviathan, superbe invocation. FF8. Ça, c'est très cool. Ninja. Il y a du FF Tactics. Non, mais définitivement, je vais le kiffer, cet opus 2. Je vais le kiffer. Final Fantasy Tactics. La base. Clash Ninja. Ok, donc on a... Je ne sais plus comment il s'appelle, là. Kaikai, Shrein, 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 Shrein. Dissidia. Encore en espèce d'holographe, là. FK, c'est ça. Bien vu. Van. Pose de beaux gosses. FF12. On est sur de la commune. Ok. Invocateur. FF3. Trop choupinou. Meilleure classe. Bien entendu. Mais il n'y a que ça, en fait. Des espèces de l'ogra à la con, là, de Dissidia. Ils ont refait tous les persos de tous les FF, là-dedans. Trop chelou. FF Tactics sont surtout là pour avoir les classes basiques. Ouais, possible. Style bouche-trou. Quoique, parce qu'en Tactics, on a quand même eu pas mal de persos sur l'Opus 3. Pas mal de personnages vraiment hors classe. Ça, c'était plutôt cool. La classe d'Inval, FF Tactics et... Ok. Le mini-seed d'FF4. Ah bah c'est cool. Je suis contente de l'avoir, celle-là. Qui est une commune. Très bien. Le seed Megaman. C'est simple. Non, non. On a eu... On a eu des bonnes cartes. Des jolies cartes. D'ailleurs, je vous le dis, mais j'ai commandé sur un site des cartes qui me manquaient de l'Opus 3. Et 5 Opus 4, du coup. Je vous les montrera avant de les rendre. C'est vrai, mais... Et coucou, Père la Galère. Comment que ça va-t-il bien ? Bon, allez, je veux du FF10, là, nom de Dieu. Encore une invocation. FF12. Allez. Le... Je suis dessus, là. Oh, elle est stylée. Elle est jolie, une fois que c'est... Une fois que ça veut bien. Mais zoome pas sur mes oules. Putain, ça fait du tout. Non, mais celles-là, c'est sûr que tu les avais pas en double, Steffi. T'inquiète, y'en a encore trois que j'ai pas et je vais te les demander, y'a pas de problème. Celles-là, c'était les... Bah, toutes les S, là. Ou tu m'en as montré une que t'as eue. Donc, nous avons Malteus, le Corrompu, en FF12. Elle est très jolie. En qui brille... Oh, Bélia, le Titan. Putain, trop stylée. Et coucou, Dark. Comment que ça va ? Oh, la vache. Mais même au niveau des invoques, ça va être Bélia, 12. Celle-là aussi, en qui brille, elle doit être... Énervée de ouf. Rive. Je ne sais pas qui tuer. FF7, Bridge of Cerberus. Ok. Oh ! Oh ! Oh, qu'elle est belle ! Oh, je l'avais en qui brille. Oh là 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 ! Ken et Senna. C'est fou ! FF14, une des représentantes... Des factions, si on peut dire ça comme ça. Elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est une héroïque. Elle est vraiment trop belle. Bon, il est où, Robane, là ? C'est FF4. C'est FF4. C'est FF14. C'est FF14. C'est FF14. Ça pourrait. Il cherche son bras. Le barde, classe encore de FF14. Très très jolie. Elles sont très belles, hein, les illustrations des classes FF14. Édouard, FF4. Un personnage. J'avoue, si j'ai pas d'FF10 ou Robane d'FF14 dans les vues, là, je fais un câble. Le voleur capricieux. Donc encore, c'est un Gidan, ça, je pense. Le chevalier noir. La bâche. Elle impose aussi, hein. FF14, toujours classe d'FF14. Elles sont vraiment belles. Le ninja. FF3. Et la qui brille. Oh. Oh, ça a l'air joli. Merlib. Oh, yes ! Eh bien, deuxième représentante de faction. Ah, ça, c'est cool de la voir en qui brille. C'est très très cool. Elle est belle. Ah, ça doit être l'imsa, derrière, là. Elle est très très jolie, celle-là. Ouais. Merlib, qui est donc une héroïque. Très très cool. Pire capitale du jeu, hein, je tiens à le goût. Ceux qui connaissent FF. FF14. Tu me fous là-dedans. Je me perds 15 000 fois, c'est une horreur. Mais très très cool. C'est la pire ville du jeu, on est d'accord. Mais très sympa en qui brille. Ah, je crois que c'est la qui brille que je préfère pour l'instant, très clairement. Allez, mais c'est la beste. Pas du tout. Pas du tout. Team Limsa. Un, deux, trois, quatre, bim. Bon, elle est du FF10, là, nom de Liu. Même faux soyeuse et moins relou. Exactement. Fran, encore une fois. D'FF12. Hop, là. Très jolie, la petite Fran. Selfie qu'on a eu en qui brille. Cette bobine qu'elle a. Oh, t'es qui toi ? Encore une invocation, mais la vache. Mais il y a trop d'invocations que je ne connais pas du tout, FF12. Le chulaine, l'impur. La ganache qu'il a, lui. What the fuck ? J'ai vraiment très envie de faire FF12. Je ne mets pas mytho, là. J'ai très envie de faire FF12. Je n'ai pas checké les votes du tout. Je ne sais pas où ça en est. Je pense qu'FF6 doit être devant, mais je ne vais pas mytho. J'ai très envie de faire... Mais non, mais le 12 n'est même pas dedans. Je suis con. Je ne vous ai pas mis le 12, vu que c'est le seul que je n'ai pas racheté sur PC. Aïe, aïe, aïe. Oh ! Scarmiglion, qui est le gros dégueulasse d'FF4 qu'on a eu en qui brille sur l'opus 3. Il est beaucoup plus sympa en illustration comme ça. Il est beaucoup plus sympa comme ça. Il est toujours dégueulasse, mais un des pires combats, je trouve, d'FF4. Lui et tous ses potes, là. Larsa. Je ne connais pas non plus. Moi, je dis qu'il y a eu de la triche au niveau du Stropole. Allez. FF12. Très bien. Je ne connais pas ce personnage, mais je ne sais pas. Harlequin chimérique, encore une fois. Dissidia. Kyros. FF7. FF8, pardon. Rigolote, les petites cartes bobines comme ça. Le champion imaginaire. Oh, il n'est pas ouf, ce qui. Pas ouf, pas ouf. Le chasseur d'FF3. Oh ! Le moine. Oh, allez. Le... Une carte classe, encore une fois. de Final Fantasy XIV. Très, très jolie. Très, très jolie. Oh, Sorbet. Mais je les kiffe de ouf, hein. Mais qu'est-ce que c'est que toute cette clique de mog, là ? C'est trop kawaii de ouf. Ok, c'est... Je n'ai pas commencé le jeu, mais c'est déjà mes persos préférés. Voilà. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Surdou légendaire ? Oh, ça sent bon, ça. Quand ça dépasse, là, c'est que c'est... Oh, mais qui êtes-vous ? FF14. Xouté, premier empereur. FF14 ? What ? Mais c'est qui ? Bah, attends, c'est qui ? Alors, elle est vénère de ouf. Ah, c'est un raid. C'est pour ça que je ne connais pas. À tour de cristal, le truc que j'ai roché comme Jaja, elle est oufissime, hein. Très, très belle, cette carte. Très, très jolie. Voilà, moi, je ne fais que l'épopée sur FF14. Mais elle est très, très belle. Très jolie qui brille. Encore une qui brille, FF14, du coup. Ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. Alors, juste pour la petite anecdote, hein. Quand je les ai reçus, chaque booster était dans un gros pack en plastique. J'ai galéré à tout enlever, là. 24 découpages à faire, j'en avais marre. Allez, FF10. Il est où, FF10 ? Il faut zoomer sur la dame. Voilà. Rousseau. On est toujours sur du Dridge of Cerberus, FF7. Oh. Jeanne Nabat. Elle est très jolie. Donc, il y a aussi du FF13 dans celui-là. Ok. Donc, c'est une rare FF13. Pas jolie. Je ne connais pas non plus cette Jacqueline. Pas très jolie. Pour homme. Encore une fois, FF4. Donc, ça, c'est du FF12. Oh, j'aurais dit FF14, tiens. Allez. Allez. Il faut focus. Il faut focus, le méchant. Gabrance. Ouais, il y a plein d'FF, visiblement, dans cet opus. C'est cool. Donc, c'est une légendaire. On est sur un Ruge. FF12. Un petit air, quand même, d'FF14. Oh, Léviathan, une deuxième fois. Oh. Et même pas en qui brille. Allez. Swiffer attrape poussière, n'est-ce pas ? Sur l'FF8, c'est une commune. Yang, le retour, FF4. Le Faucheur capriceux qu'on a déjà eu. Putain, j'ai beaucoup quand même des meufs. Oh, le petit Chocobo. Ça, c'est cool. Un petit Chocobo, FF8. Elle est cute. Elle est vraiment cute. Le chasseur, FF3, qu'on a déjà eu. Oh, le sage, FF3. Sympa. Et là, qui brille. Mamba. Ok, FF8. Eh ben, elle est très cool. Elle est très, très cute. Elle est très, très cute. J'aime beaucoup. Les cartes invocations... Bon, elle est simple pour une qui brille, mais... Eh, coucou, Nuts. Comment que ça va ? Elle est simple pour une qui brille, parce que généralement, les invoques, il y a un fond ou des trucs comme ça. Donc, en qui brille, elle rende plus sympa. Mais, elle est mignonne. Oh, papa. J'avoue qu'elle fait fuite, je l'ai fait. Mais, il y a des gens, je m'en rappelle plus. Je ne fais pas mytho. Il y a des gens qui m'en rappelle plus. Bon, il nous reste encore la moitié. 6 boosters. Et j'ai eu qu'une seule carte FF10. Et encore, c'était une FF12. Peut-être qu'en vrai, il n'y a pas de carte FF10. C'est que des FF12, mais j'en ai eu qu'une. J'aimerais bien n'avoir plus. Et toujours pas de traces de Robandu. Le retour de Jinnabat. Tu viens d'avoir dans le booster juste avant. Tu arrives pile-poil nuts pour l'ouverture et la découverte des cartes Final Fantasy de l'Opus 2. Je ne sais pas si tu as déjà ouvert des cartes. Ce genre de cartes, mais... Eh bien, Palom. Bah, écoute, on a les deux comme ça. Palom et Porom. Très bien. FF4. FF12. Gis. FF12. Donc encore un vu. Ce n'est pas le même que tout à l'heure. Oh. Oh ! Oh ! Elle est belle ! Oh, elle est stylée. Alors, elle en qui-brille. Pareil, elle doit être vénère de ouf. D'ici bien, FF4, Cécile. Très, très, très cool. Elle est vraiment belle. Je suis très contente, là. Très, très, très belle. Alors, Bagamane, FF12. Il y a beaucoup de cartes FF12. Le code 10. Non, mais... C'est pas le tir. Prédac, on a déjà eu FF12. On va que on vient d'avoir un qui-brille. Et coucou, Linui. Merci beaucoup pour ton risseuve. Merci infiniment. Comment vas-tu ? Comment que Shabati vient ? Donc, mon bas. Qu'on vient déjà avoir. Le mage noir d'effet 3. Ça va nickel. On est en train de découvrir ensemble un nouvel opus. Donc, opus 2 des cartes de Final Fantasy. T'as que du 10.2. Au moins, on a un peu de 10.2. Oh, la vache. J'étais contente de voir le Kerr Bunker. Il est dégueulasse, finalement. Quand j'ai vu Kerr Bunker, je me suis dit Oh, trop bien. Mais non, non. Il est sale. Ah ouais, celui d'effet tactique, il n'est pas cute. Il n'est pas cute du tout. Quel enfer. Quel enfer. Le chevalier noir. Ton avis, il y a toutes les cartes en version Kibri. Je pense qu'il doit y en avoir. Ouais, je crois qu'elles existent tous en Kibri. En tout cas, sur le site où j'ai checké pour... Je veux la Chocobo pour les 6 mois d'Abo-Cœur sur toi, accent circonflexe, accent circonflexe. Et coucou ! Ah oui, attendez, j'ai oublié de faire un truc. Pardon. Alors, attendez. Merci de jouer pour ton follow. Attendez, j'ai oublié de faire quelque chose. Bienvenue à toi. Ne vomissez pas. J'avais promis quelque chose. Et merci beaucoup pour tout Rissime. Merci. Allez, on l'y retourne. J'avais promis. Et merci beaucoup à toi aussi et Bruce. Merci infiniment pour ton vie sub. Merci pour ton 6ème mois. J'ai vomi mon goûter. Je vous ai dit, vomissez pas, serrez les dents les gars. Merde. Et bienvenue à toi, Joey. Bienvenue. Et donc, nous sommes sur le chevalier noir. C'est 14. On a des lignes. Ah, Sid le retour et là qui brille. Très bien. FF10 2. Le collègue de l'autre Jean-Bobby de tout à l'heure. On a le duo le blanc. Il manque juste la Jacqueline. Et c'est une rare. C'est une rare. C'est une rare. Ah, le voyou. C'était une demande spéciale. On me demande, bah voilà. Je m'exécoute. Non, non, mais Stéphie a l'air de dire que c'est que du 10-2, mais ça me va en vrai. Mais ce serait cool s'il pouvait y avoir quelques vétisphères. Est-ce que tu connais un petit peu les cartes les cartes Final Fantasy, Joey ? Où est-ce que tu découvres avec nous ? Oh là là, mais elle est partout. C'est pas possible. Je vais l'avoir en 50 000 fois. Allez. Selfie again. Pas de soucis, Nédil. À ta tailleur. Edge. FF4. Oh, encore une invocation. Mais avec plaisir, Hébrus. Avec plaisir. Toujours présente pour faire des conneries. Ça me fait plaisir. Bon, même si celle-là me fait un peu la gêne, mais... Yes. Qu'on va retrouver dans quelques minutes pour la conférence Square Enix. Alors, Adra Melch, le grand Kourou. Elle est très jolie. Invocation FF12. C'est une rare... Ah, Rydia. En plus kawaii que tout à l'heure. Mais moins sexy. FF4. Kiroz, ce qu'on a déjà vu. Le barde, qu'on a déjà vu. Elles sont vraiment belles. Oh, bah voilà ! Voilà le match blanc, le Falafel. On l'attendait, le Falafel. Une nouvelle classe. Final Fantasy XIV. Ça, c'est très très cool. Là, la Felle, meilleure classe du vœu, bien entendu. Elle est trop mimi. Beaucoup trop mimi. Encore une fois, la sorcière illusoire. Ward. Moi, je veux Luna. Je vais préparer un bûcher. Allez ! Ward, d'FF8. Yuna. Ouais, j'aimerais bien Yuna. C'est mon perso préféré. Mais visiblement, peut-être qu'on peut l'avoir sur le retour de lutte. Encore le mochopipou. Peut-être qu'on peut l'avoir sur du FF12. Logiquement. Et le moine. Oh, cool ! Ça me va. En qui brille, ça me va. On l'a déjà eu. En qui brille, pas tout à l'heure, mais elles sont vraiment stylées, les cartes classe d'FF14. Vraiment, ça ne me gêne pas de les avoir en qui brille. Mais je voudrais avoir Robanou. Allez. Allez, allez. Un petit Robanou. C'est vraiment ce qui me ferait plaisir. Est-ce que tu as eu de la full art ? Alors, quand je veux dire de la full art, vraiment, celle où il n'y a quasiment pas d'écriture. Ah, T'es là ! Le vieux. Le vieux qui est pété au début et nul à chier à la fin. 4. Le moine qui brille. FF4. Très bien. Oh ! H-Mal, le grand ordonnateur. Invocation FF2. Vraiment, il y a tellement d'invoques dans FF2, c'est fou. J'ai croisé une fille à une convention en Yuna dans la tenue où elle danse. Ah, ça devait être super joli. Ça devait être super joli. Rive, qu'on a déjà eu. FF7. Elle est belle ! Qui es-tu ? FF14. Encore un gros méchandrette que je ne connais pas. Une légendaire. On est sur Ammon. Je ne vois même pas. Il est où le cucu ? Elle est où la tétette ? Qu'est-ce que c'est ? C'est stylé, mais qu'est-ce que c'est ? Ça doit être... Ça doit être encore un boss de raid. En kibri, elle doit être celle-là. Le ninja. Encore une classe FF14. Oh, l'érudit ! Allez ! Une classe que je joue aussi dans FF14. Très très cool. Ils auraient pu la mettre en... Ils auraient pu la mettre en... Enfin la fêle, quand même. Ils ont abusé. Le vassal d'Operette. Le voleur capricieux. Le carbuncle dégueulasse encore. L'éclair fugace. Bah tiens, tu la voulais ta Light Knight ? Tiens, bouffla ta Light Knight. Elle est dégueulasse comme ça. En Dicilia. Trop bizarre, les trucs Dicilia comme ça. Cid, encore une fois, il a kibri. Picking. Allez, pourquoi pas ? Petite carte aux classes. FF3. Ouais, mais pas comme ça. Voilà, je pense pas qu'on l'aura. Ça va pas être... On va pas... Visiblement, il n'y a pas d'FF13. Donc... Ah bah la Gouna. Très bien. On l'avait pas. Et salut, tigre. Non, c'est pas tous les FF mélangés. En fait, par opus. Là, on est sur l'opus 2. Tu vas avoir... Allez, 5-6 FF différents. Sur l'opus 3, on avait encore 5-6 FF dedans. Et au fur et à mesure des opus, là, je crois que c'est l'opus 13 qui sort le mois prochain. Et si tu mélanges tous les opus, t'as un petit peu de tout. T'as un petit peu de tout au niveau des FF. Mais chaque opus représente... Ouais, 5-6 FF différents. Donc, Laguna. FF8. On l'avait pas, celle-là. Penelo. Allez, joli. FF12. C'est une rare. En Kibria doit être joli, celle-là. Ah bah voilà ! FF tactique. Agrias. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a les cartes classe, je suis d'accord. Mais ils te mettent des fois des cartes personnages. Et vraiment, elles sont très jolies. Elle est très très jolie. Sur une rare. Ah ouais, elle est vraiment sympa. Re-Alcide. Il me fait trop rire, le Seed d'FF12. Vraiment. Swiffer, on a déjà eu. Ah, le Machinist. FF14. Ah, elle est sympa. En micote. Elle est cool. C'est pas le vrai Seed. Ah ok, c'est un autre. Le Machin. Allez, double dose de Falafel. Parce que je sais que tout le monde aime les Falafel. C'est trop mignon, les Falafel. La sorcière illusoire, on a déjà vu. Il me faut choper, je suis sûr. On a déjà vu aussi. Le chasseur. Il y a un autre Seed, d'accord. Genre The True Seed. Ah, le lion illusoire, on l'avait pas vu celle-là. J'ai envie de Falafel. Le 13, j'ai kiffé. J'ai encore le... Elle avait les cartes postales. Ah yes ! Et là, qui brille. La classe chasseur est faite. Pourquoi pas ? On dirait d'abord la viking. Pourquoi pas ? Allez, il nous reste deux packs. On a dix minutes avant le début de la conférence. On se fait salifer. Bon, toujours pas de robin, non ? Moi, ça me brise le cœur. Oh ! Oh ! Allez ! Ça, c'est cool ! Cartes personnages ? Fais-moi un focus sur Payne, non de Dieu. Eh ! FF-10-2 ! Payne ! Donc, il y a bien Yuna, hein ! Je vous le dis ! Yuna avec ses flingues, mais il y a Yuna ! C'est sûr, on est sur une carte rare. Très, très cool. Ça ne mange pas de pain, non de Dieu. C'est ça ! Allez, cool ! Qui est donc sur Yaripu et sur Yuna. Bélia, le titan qu'on a eu tout à l'heure. Ah, je m'en fous, moi. Je veux juste Yuna. Oh, mais calmez-vous ! Riff qu'on a eu tout à l'heure, Rydia en Chibi, qu'on a eu tout à l'heure aussi. Estromantia, qu'on a déjà eu. Attends, mais j'ai l'impression que j'ai que des doubles. Elle est vraiment très jolie, hein. Le ninja d'effet tactique. Ouais, mais t'as eu trop de Kibri, là. Le machiniste qu'on vient d'avoir, mais donnez-moi des gardes, je n'ai pas eu tout à l'heure. Le machiniste, je crois qu'on ne l'avait pas eu, celle-là. FF tactique. La sorcière illusoire qu'on a en 50 exemplaires. On regarde. Super. Non mais vas-y, mais c'est un pack. Et là, Kibri, et Barinoa. Allez, on foutra la Kibri sur orbite. On s'en fout. Ça va être que pour la peine, celui-là va aller le coup, mais... Putain, c'est chier. Allez, le dernier de la journée. Sérieux. Allez, donnez-moi Yuna. Donnez-moi Yuna. Yuna. Je vais marabouter les 12 autres boosters, les gars. Oh, mais on s'en fout de lui. Sérieux, c'est les 12 premiers boosters du l'opus que j'ouvre. Et j'ai que des doubles. Oh, crotte de bique. Tu t'es eu aussi, toi. Forum, on t'as eu aussi. Allez. Ah, ben voilà, H. H, du sang neuf. HFF 12, on est sur une héroïque. Elle est pas mal, cette petite carte. Elle est jolie. Ta jolie illustration. Encore un mob trop pipou. Ah, c'est le quatrième que j'ai, je crois. Je sais pas combien il y en a. Oh, mignon. Le mage noir. Le stuff du mage noir est très très stylé. Oh, bah, nono. Allez. Encore un tout pipou. Mais je crois qu'on l'a déjà eu, lui. Pas sûr, mais je crois. Edouard, qu'on a déjà eu. Et il y a mon blanc aussi. Il y en a huit. Ah, on chaque élément, ok. Bah, attends, mais mon blanc. Mon blanc est FF 12. Sérieux ? Le voleur, qu'on a déjà eu. Ah, le guerrier de l'antiquité, qu'on n'avait pas eu. Lui, sur 10, il y a. Ok, faut vraiment que je fasse cette FF 12. Le lion illusoire, la qui brille. Oh. Oh, ça va être joli, ça. Qu'est-ce que c'est ? On est sur une légendaire. C'est qui ? Oh. Shit. Allez. Oh, putain. J'ai vu des pétales. J'ai cru que c'était Yuna. J'ai vu des pétales. Je vous jure, j'ai cru que c'était Yuna en moqueur vocatrice. Moi, c'est pas grave. Elle est stylée, quand même. Oh, mais elle me fait chier, le texte en orbite de merde. Au revoir. J'suis. Oh, elle est très jolie. Elle est très jolie, mais c'est pas une con. Je croyais qu'on s'est déroulée. Et coucou, Sokena. Comment vas-tu ? Coucou, petite écureuille. Je collectionne aussi les cartes FF. Et bien, la FF 7. Bon, écoute, là, je commence... On découvre l'opus... Là, on a découvert aujourd'hui l'opus 2. On réouvrira, je pense, demain, les 12 autres boosters que j'ai de l'opus 2. T'as plus de 200 cartes différentes. J'avoue, je commence à en avoir pas mal aussi. Et coucou, Inertie. Merci infiniment pour ton reissue. Et coucou, Mad, comment que ça va ? Ouais, elle est très très belle. Non, non, elle est très très belle. Je rallote parce que vraiment, vous l'avez vu les pétales, je me suis dit, mais c'est bon, c'est Yuna. Non, en fait, je suis teubée parce que vu que c'est sur du 10-2, elle sera pas avec des pédales... Des pédales, lol. Elle sera pas avec des pétales, vu qu'elle va être en mode invocateur, mais des péto, yes. Bah, elle est très très cool. Écoutez, alors, je vais avoir tout ça à traîner ce soir, hein, sur les communes rares, machin, qui brillent pas. Et donc, qui brille aujourd'hui ? Comment allez-vous, monsieur Barbie ? Ouais, ouais, vous pouvez jouer avec, hein, c'est un jeu de cartes comme Magic et tout, vous pouvez jouer. Moi, c'est que pour la connexionnique, pour les coups, mais... Donc, Rinoa, je pense que c'est la plus bête qui brille qu'on a eu, hein, très clairement. Donc, Rinoa, encore une fois, en qui brille, mais en moins joli. Petite classe chasseur FF3. Petite classe viking FF3. Le moine, très très sympa aussi. Classe d'FF14. Hormis, un des gros cons d'FF12. Mon bac est très très joli. FF8. Oh, celle-là est cool aussi, hein. Xandé. Donc, apparemment, un boss de raid d'FF14, vu que je ne fais pas les raids, voilà. Ah non, Merlim aussi, bien sûr. Celle-là est très très cool, qui brille. Très joli avec Timsalomitsa, la cité des enfers. Derrière, très très belle. Ça me rappelle quand j'étais petite et que je rangeais mes pokémons par numéro fini. Le Cid en chimie d'FF4. Stéphie. Et Vein d'FF12. La cité de ses grands morts. Voilà donc pour les qui brillent du jour. Non, vraiment, les deux, là. Et Noël est vraiment sympa comme ça. Non, je n'ai pas eu de S. Mais on verra. Pas de S, pas de foulard. Mais voilà, donc pour aujourd'hui. Alors attention, fermez les yeux ou vomissez comme vous voulez. On serre les dents, on ne gâche pas. Salut. Bonjour à ceux que je ne connais pas. Hop, je vais rallumer la petite lampe. Ah ouais, parce que ceux qui ne savent pas, il y a un setup absolument incroyable ici pour ouvrir les cartes. Je pose ma webcam sur le pied de ma lampe. Voilà. Yes. Voilà donc pour la découverte du jour. Comme je vous disais, demain, on est à partir de 16h toute la journée sur du Bravely Default 2. Mais avant ça ou après, on s'ouvrira les 12 autres boosters que j'ai sur l'opus 2 Voilou. En tout cas, ce que je sais, c'est que moi, après le raid, après le raid, après le live, je vais ranger tout ça. Je vais regarder un petit peu parce que mon pote m'en avait envoyé quelques-unes du deuxième opus. J'en ai pas trop, mais j'en ai quelques-unes. Voilà, voilà. Demain, tu n'es pas là, mais il y aura la rediffusion. Je vais rediffuser sur YouTube, n'hésite pas.